bonjour à toutes et à tous c'est steven et aujourd'hui je vous présente un nouveau tweak cydia qui s'appelle backup hit et qui va vous permettre de faire une sauvegarde de la position des icônes sur votre springboard moi pour l'instant voilà à quoi ça ressemble j'ai placé des icônes un peu partout et j'ai même utilisé gridlock pour en placer vraiment où j'ai envie voilà maintenant je vais aller utiliser backup hit dont on a l'icône ici sur le springboard pour aller sauvegarder leur position donc on a deux boutons backup et restore en premier on va utiliser backup on a maintenant un petit bandeau vert dans le bas qui nous dit que le backup a bel et bien été fait donc la sauvegarde a été prise en compte et ce que je vais faire maintenant c'est que je vais déplacer les icônes je vais les placer à un autre endroit sur mon springboard je vais en changer certains de pages je vais en placer d'autres dans des dossiers donc l'intérêt de cette application backup hit c'est de placer vos icônes ailleurs que leur position d'origine par exemple pour les besoins d'un thème et d'ensuite récupérer cette même position c'est vraiment pratique donc voilà j'ai terminé de placer mes icônes un peu partout j'ai changé leur position actuelle vous voyez que c'est différent de ce que je vous ai montré au début de la vidéo maintenant admettons que plusieurs jours plusieurs semaines après avoir fait la sauvegarde du positionnement de mes icônes j'ai envie de les remettre de leur position d'origine et bien dans backup hit je clique cette fois ci sur restore le bouton orange là on a la possibilité d'effacer toutes les sauvegardes de faire un retour en arrière et ensuite on retrouve toutes les sauvegardes qu'on a déjà fait avec la date et l'heure donc pour s'y retrouver plus facilement moi celle qui m'intéresse c'est la dernière donc on appuie dessus et là on nous dit que la restauration a bien été fait et qu'il faut faire un respring pour appliquer le changement donc on le fait on relance le springboard de son appareil ensuite quand le respring est terminé on peut déverrouiller et sur le springboard on se rend compte que les icônes ont retrouvé leur place celle qui avait été enregistré lors de la sauvegarde donc ça fonctionne parfaitement tout a été correctement repositionné tout ça grâce à cette application cidia qui s'appelle donc backup hit comme ceci qui est disponible sur le cidia store au prix de 1$ sur la source de big boss donc c'est vraiment une application très pratique qui en plus fonctionne aussi bien sur iphone ipod touch que ipad gel breaké sous ios 5.0 ou plus donc dites moi via les commentaires ce que vous avez pensé de cette application backup hit et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez rejoindre ma page facebook et me suivre sur twitter vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette n'oubliez pas de visiter iphone addict point fr et de vous abonner à la chaîne youtube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos